hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly beauty legacy challenge ah bah oui je me demandais ce que c'était mais c'est les gouttes de pluie et donc bienvenue pour ce nouvel épisode on va faire bouffer tout de suite joris parce que j'envoie les enfants les parents et tous les tous les machins alors joris a très faim ça il va les manger va manger gabriel tu peux te réveiller je vous avais effectivement demandé si vous vouliez qu'on fasse à nouveau un bébé mais finalement j'ai prédécision que j'allais faire quand même de moi même elle a pris à l'effort elle a un groupe d'air chat il dit un choix ce qu'il est buggé aussi ce gosse mais va manger churice commence pas à m'en kikine est allé là il ya les cubes qui m'empêche de pousser et on n'a là je suis un petit garçon très chiant c'est bon moi c'est pas les rideaux qui t'emmerde c'est juste les cubes il fallait pas les mettre là quelle idée aussi voilà pouf nous avons les petites fifi qui vont sûrement pas tarder non plus à grandir qui deviendront des bambinette mais joris aussi à mon avis va pas tarder à grandir non plus un dans un jour donc peut-être qu'on aura trois bambins ça va être chaud les marrons tu vas faire ton test de grossesse tout de suite cocotte ouais déjà elle est déjà tout excité parce que ce sera des jumeaux elle est fat ouais après tu vas être couché comment comment c'est pas possible allez tu remets ça allez on remet ça j'allais cliquer sur harold il va aller coucher avec harold non mais non tant elle a du bidou on pourrait croire qu'elle est enceinte et hop au charbon là vise bien dans le bon trou gabriel parce que là il faut pas qu'on déconne un jury s'y mange c'est bien il pourrait se coucher après j'entends même le le grincement du lit jamais gaffe c'est magnifique harold il fait dodo dans sa petite chambre d'ado alors bien sûr c'était nous sommes aussi tu minou il dort comme ça voyez les gens sortis leur parapluie leur cao et au leur bonnet aussi de faire un peu froid nous sommes au printemps nous sommes le deuxième jour de printemps sur 7 sur cette partie comme le rythme de vie est accéléré sur le lit je suis je vais rester sur sept jours parce que ça va passer non seulement les la vie des sims passe très vite mais aussi les saisons je pense que dans les autres parties ce sera du 14 et le glisse c'est du 7 tu te lèves tout de suite là moi je veux confirmer que tu étais en cloque là il avait choix hier ok c'est bon tu vas prendre une douche et tu vas dormir et bah papa il va s'occuper de ces filles c'est carla qui va pas bien car là elle va pas bien car là oui c'est car là donc ce sera grossesse surprise je ne sais pas je vais faire ni l'un ni l'autre ou alors je vais manger trois carottes et trois et trois et trois et trois fraises pour comme ça elle est un des chaque ça peut être marrant mais moi on est sûr que c'est des faux jumeaux à voir si les petites se ressemblent quand elles vont grandir on verra bien alors carla va mieux peut-être que l'itvine elle va pas tarder à réagir aussi qui sait qu'il pue comme ça c'est toi à gabi va prendre une douche ce que faire crac crac ça fait suer toi aussi mais toi faut que tu aies te coucher maintenant à l'op va dormir ouais va dormir c'est bien je vais faire un sacré régime à banon il ya la glace de régime le nez faire courir mais qu'est ce que je suis bête des fois j'y pense pas en fait comme j'ai tous les packs maintenant il ya des trucs auxquels je pense pas qu'ils sont assez évident comme la glace de régime vu que j'ai le truc de glace on en fera ça on retrouvera sa gine de jeune fille toi tu te douches et tu dors comme ça on retourne semblant de vie normale maintenant que une troisième grossesse est lancée ouais ça y est ça va être l'anniversaire des filles je vous l'avais dit elles vont pop et comme ça et puis on fera oh là là elle c'est une rousse oh là là c'est pas une rousse voilà les cheveux violets oh là là c'est pas possible le gabriel commence dans une heure gabriel il est mort de fatigue gabriel il va manger un truc mince il y en a encore une c'est encore carla un peu tendance à devenir relou elle il a tout qui est bon ok tout est bon dans le cochon c'est parfait tu vas pouvoir aller bosser tranquillement oh là qu'est ce qui se passe je pense beaucoup à toi je voudrais te proposer un rencard aimerais tu prends un petit déjeuner chez moi non mais il dort en fait et toi tu avais un appel mais on sait pas qui c'est donc tu vas quitter ton lit tu vas changer la couche de ta fille carla un peu relou un lit de vie ne l'entend pas pour l'instant ah bah ça y est ça y est voilà les jumeaux vous savez hop bercer un an c'est la couche qui va changer la couche directe up l'esprit de luc et ben c'est bien on sait pas qui c'est voilà est ce que ça va mieux les devines oh la choupette rapport de droits d'auteur sans sim flouze mon dieu on est riche à l'évalor confine ou pas c'est la valence et c'est l'itvine tu vas l'allaiter et tu vas la re bercer et puis tu vas recoute tout on est de coucher comment il va lui oui mon jeu et le plat il est plus bon super va refaire à bouffer bon alors gabi tu nous fais une belle petite promotion ce serait cool gabriel a souvent très mal au ventre il a peut-être mangé quelque chose avec de la viande mais t'as mangé quoi c'était quoi ce plat du tacos au poisson c'est harold harold t'as fait à bouffer t'as fait des trucs à la viande j'ai pas fait attention bon bah tant pis c'est vrai ça s'appelle un raté je pense beaucoup à toi je voudrais te proposer un rencard aimerait tu déjeuner avec moi la fin est là elle a la fin elle a grave faim la meuf 3800 de factures d'accord d'accord elle a grave faim la petite là appelle là je crois qu'elle a envie de te faire des trucs comme ça elle viendra et puis on fera voir si elle est tombée enceinte ou pas je n'ai pas pu atteindre votre boîte aux lettres mais j'ai réussi à jeter ma lettre bonne chance pour la récupérer de qui quoi le facteur c'est elle mais ils nous font quoi là c'est ils sont été des thugs ou quoi les gens là qui qu'est quoi c'est il dit qu'il va y récupérer le courrier payer les factures voilà pour l'instant dedans encore en fait je suis en train de me dire que ça rend trop bien ça rend trop bien les saisons là c'est le printemps voyez il pleut c'est normal et tout et ça rend vraiment bien c'est c'est très naturel c'est ça change complètement c'est subtil parce que non on est toujours vachement centré sur nos cimes à leur faire ce qu'on a envie de faire et tout ça mais en même temps on voit bien qu'autour c'est pas la même chose c'est plus ensoleillé tout le temps et tout et je j'adore en fait je trouve ça tellement bien je trouve ça cool vraiment ça va ça change de tout autour les textures et le mode de gameplay même si en soi ça change pas forcément toutes les quatre secondes ce que nos sims font mais c'est tout le reste qui change et je trouve ça génial vraiment sacré boulot et bravo à toute l'équipe des sims sont vraiment je valide wesh la meuf il 14h elle se lève quoi alors louise elle va arriver ah oui c'est déjà 14h je sais plus à quelle heure elle est tombée enceinte ils ont fait crac crac la veille on verra bien oui lui je parle à lui même elle va payer les factures tu vas manger ouais c'est ça tu vas manger puis après tirer aux toilettes vu que tu es un peu abonné aux toilettes alors ah elle est pas encore tout à fait en cloque mais tu peux l'inviter à l'entrée tu vas prendre une photo avec elle embrasser les mains tout ça tu vas te marier immédiatement oh oui rôle tu vas devoir partir je ne veux point rôle je ne veux pas que tu partes je veux que tu restes éternellement avec nous dans cette maison mais oui non c'est là que je m'étais alors tu vas bien haïdi c'est il part pour une nouvelle grossesse durice durice il fait dans sa couche le travail d'arôme commence dans une heure mais non elle sait bien tu as fait à manger va t'occuper de ta femme je crois qu'elle s'impatiente et mais elle est pas enceinte ils ont pas réussi à faire crac crac alors que la dernière fois ils ont pas arrêté ou alors ça s'est pas déclaré je ne sais point amour essayé de faire un bébé dans le bain toi tu fais ton petit pipi on va s'occuper de carla qui est encore en train de de gémir là de pleurnicher bon les petites n'avons pas tardé à agrandir ça va joris ah oui avec les pommettes que tu as ça peut que aller tu es encore un peu faim on va te faire manger un peu si tu fais rold tu tournes dans tous les sens hop on va mettre le reste du manger ici haïdi tu vas nettoyer ici la nettoyer le sol parce que c'est dégueulasse je sais pas ce qui s'est passé mais ah et ton fils il pue il a pété qu'est ce que tu fais se faire masser non mais où non tu fais un bébé à ta fille à ta femme là tu as presque femme dans le bain remous allez plus vite que ça après tu vas devoir taffer là il n'y a pas de meilleure humeur à avoir que quand tu fais tu fais crac crac on est allé te bosser bosser enfin je sais pas ouais putain voilà bon maintenant et non c'est toujours carla c'est toujours carla ça va toujours pas tu vas parler à ta fille joris joris mais pourtant il pue on va peut-être juste changer sa couche tu vas illuminer la journée et du coup tu vas changer la couche voilà ça bloubloute ah c'est sympa l'effet qu'il y a derrière enfin ça c'est vite oh ah mais non c'est pas un effet c'est juste un avion mais j'avais jamais vu qu'il y avait une piste d'atterrissage comme ça en même temps on peut pas trouver un paysage un paysage il est ah oui d'accord il ya des avions qui vont dans tous les sens d'accord t'es motivé un rôle non sexy lady ça c'est bas ça c'est bas n'en foutez pas partout où là où là où attention oh ils sont mignon je pense pas que non c'est pas là que je voulais voir c'était dans le ici ça se logue parce que là il ya pas le temps donc les petites elles sont là tac si belle elle est là voyez l'art généalogique et si on remonte attendez si belle l'or est là ouah ça commence à faire ou tchout tchout un large généalogique là il est quand même pas mal je prends une petite photo pour moi en souvenir mais on est quand même pas mal il ya des enfants un peu partout oui je vais dire ici en a trois mais oui c'est c'est heidi alors marc et hélène ont grandi d'accord les petites de igor n'ont pas encore grandi samuel et ah ouais ils sont trop mignon je pense que toute façon je vais partager les foyers de chacun des enfants de dieu glis avec leurs enfants aussi comme ça faudra aller voir dans la dans ma galerie c'est agent sur les et n'hésitez pas à aller voir aussi activer les cc peut-être que il y aura des cc ça j'en sais rien parce que c'est aléatoire c'est pas moi qui les ai relookés pour cent tout cas pour les enfants mais pour les parents c'est sûr qu'il ya du cc allez va taffer mon petit un rôle de toi t'es bien t'as changé la couche non faut que tu la change faut changer la couche de changer la couche et tu vas bosser tu vas écrire un livre de genre non-fiction mais mange juris mais trois heures gabriel il travaille dur il va discuter un peu avec les collègues et harold on va le faire barol de annoncer oui si tu veux un rôle de tu vas discuter aussi avec les collègues normalement tu as une promotion et toi aussi tu as une promotion ben j'espère ça pourrait être cool bon bah va jouer à la poupée tu as raison je risque que maman là la flemme de changer ta couche elle préfère quand t'es bien bien sale quand ça embaume toute la maison pour commencer à vouloir te nettoyer les fesses mais là tu peux passer à son goût c'est cool c'est bien c'est sympa oh la saleté elle détruit la maison tombe enceinte toi au lieu de faire naouac tout cas elle n'est pas encore haïdi il y a l'idvine qui a besoin de toi tu vas à nourrir tu vas la bercer et du coup elle parle avec juris c'est pas grave si elle est que elle tombe en fait si elle déclare ici ce sera des jumeaux si elle déclare pas ici ce sera juste un enfant après c'est pas grave alors on a déjà deux bon il dit après tira réparer la maison parce que juris ils vont pleurer méchant frappé vas-y frappe là un coup elle a cassé ta maison tu vas la frappé vous êtes méchante madame tata tu es méchante tata tu es méchante tonton ils peuvent te faire des bisous moi je veux te frapper c'est tout ça va mais regarde ta maison elle est elle est de nouveau bien là tu vas pouvoir rejouer et toi a dit tu vas oui il dit j'ai l'impression que je me gourde machin yes il va reprendre l'écriture et il va reprendre elle va reprendre l'écriture et oh c'est pas vrai c'est pas grave il est fait rentrer on a gagné des une promotion punaise l'idvine tu cassé burn aussi toi changer la couche bercer allez mon beau petit gabriel tu sens la moufette odeur de moufette et je crois qu'il va asperger d'accord c'est pas grave ça pue mais une fois que tu rentres et ça ira mieux il est dévasté le pauvre tira prendre attire à faire une sieste pour te remettre un peu de tes émotions avec 19h20 quand même ah il va bosser à 9 à 17h il finira un peu plus tôt niveau cas d'éducation je dois y aller bon ben on n'est pas sûr qu'elle soit enceinte voilà au moins la petite elle se tait on est tranquille pendant ce temps et elle va bosser sa son bouquin mon petit harold lui il est toujours en mode je vais avoir une promotion donc c'est parfait elle est mon petit gabriel repose toi d'or ça te fera du bien ça y est ça y est oh c'est des rouquines les deux rouquines c'est des rouquines c'est des rouquines igor a envoyé un cadeau à carla surveillez votre courrier ok les bambins carla c'était une chose elle va être pénible voilà lui devine elle est un peu chieuse aussi mais on va la mettre dynamique c'est des rouquines au bas et finesse alors igor envoyé manon a envoyé roumain justin louis même louis qui est mort eric elisa d'accord oh je vois des yeux violets ici à la dégaine de la gosse c'est trop laid alors venez ici petit enfant non 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 qu'on vous qu'on vous observe il ya du gène rouquin dans la famille maintenant à toi ça va pas du tout à ton look assez dégueu elle est où l'itvine c'est ça oui bon on va regarder déjà celle là tchak 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 ça sent les yeux violets ça ou pas d'ailleurs je suis pas sûr derrière les lunettes on est ça ne recensez pas trop elle est en train de remonter les marches ben c'est bien les petites ta faim non mais tu vas pas avoir pas à jouer à la piscine tout de suite non il est 20h50 oh la la vous allez manger plus c'est bien ce qu'avec joris il ya juste il manque un lit quoi ils ont tellement été enchaînés les grossesses là en même temps je crois qu'il est né à 4 heures du matin joris et à 8 heures elle était re enceinte quoi donc viens ici petite et l'été l'été ouais non elles sont pas les yeux violets c'est quoi ça c'est deux yeux rouges non mais c'est des yeux du démon est ce les yeux du démon moi je veux parler des démons moi je vous le dis tout de suite pas de démons dans ma maison on va les brûler sur un sur un poteau viens là on va regarder t'es une oeil non ils sont violés ses yeux je pense qu'ils sont violés ça lui va bien cette coupe je vais je vais lui garder par contre carla savoir pas du tout on est d'accord regardez les photos de la famille laurel aï resté une piste avec la jeune si belle le jour de son mariage et puis le jour de son mariage toujours on a si belle et louis et haïdi et sa maman si belle voilà tout ça tout ça c'est beau la vie c'est comme ça on grandit on vieillit et notre chienne coco qui nous a bien quitté aussi depuis un moment maintenant ok alors et toi tu vas savoir je vais t'occuper de ton fils c'est vrai ah oui si tu pouvais lui donner un bain ouais c'est cool t'es parfait gabriel tu es parfait bon toi tu bosses je voudrais que tu fasses un bouquin au moins un par jour au moins tous les deux jours comme ça au moins on va gagner un peu de sous ça va on a 13000 t'as payé les factures d'ailleurs je me souviens plus ouais bon ça va on a de quoi faire mais quand même ok les chouquettes bon niveau des des traits caractéristiques comme les pommettes et le menton peut-être l'itvin elle l'a je suis pas sûr que carla si car elle a peut-être aussi on verra bien de toute façon en grandissant ce qu'ils vont ce qu'ils vont être ce qu'ils vont nous montrer hop 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 c'est bien chacune va faire sa petite life c'est vrai je n'ai pas du tout relooké au niveau fonction des saisons dans le ugli donc je sais pas du tout quels sont les fringues de gabriel et de haïdi et de harold et tout ça j'en ai strictement aucune idée j'avais juste relooker en appart pour pour dix kate's parce que effectivement on peut pas se permettre d'avoir n'importe quelle fringue dans le dk mais là je n'ai pas relooker ben t'as fini c'est cool tu vas manger un truc gabriel ça prend une portion tu vas regarder la télé tu vas regarder un film tu t'occupes trois bambins et trois bambins en même temps j'en ai déjà eu sept en même temps ça ne m'a pas tué du don tu es gentil avec mais vous irez dehors quand il fera beau là il fait nuit il pleut qu'est ce que vous allez faire dans la piscine à boules quoi même si votre enfant ça va être courte n'inquiétez pas j'aurais droit une autre fois terminé son bouquin et moi les marmots là qu'est ce qu'elles ont sont fatiguées ben ouais d'accord gabriel t'as fini si tu pourrais apprendre un impôt à l'un des bleus l'une des deux bon bah il y en a qu'une qui peut tu vas pas piquer de colère oh là là oh là là oh là là tu vas apprendre et sur le pot à carla c'est bon arrête ce que tu fais tout de suite parce que ils se mettent à tellement pisser rapidement dans leur couche les devines qu'est ce que tu fais éclaboussé je ne crois pas petite tu vas aller dormir voir ouais bah c'est trop tard elle a fait dans sa couche c'est bon gabriel non ça sert à rien allez tu m'énerve tu fais pas quand on le demande tu veux utiliser tu vas aussi essuyer les une heure du matin tout va bien oui il a aussi une promotion bravo harold bah tu peux venir tu peux venir manger elle elle mange tu vas aussi aller mettre ton bouquin hop on s'est fait ensuite tu iras utiliser le petit pipi room qu'est ce t'as fait gabi gabriel il a cassé le toilette tu répare ce que là mais ici me flouze je t'avoue que j'ai pas forcément envie de les claquer maintenant quoi votre livre est désormais disponible on est au paix alors harold ça y est tu tu es promu alors attends tu es quoi maintenant la vaisselle en chef magnifique seulement la compétence de tu reprends notre travail dans trois jours bon bah à mon avis tu vas partir avant tu vas partir avant parce que on n'a pas que voilà il va falloir que tu nous quittes nous on va avoir plein de gosses ici donc pourra pas te garder éternellement pardon c'est triste mais c'est la vérité je jette la dernière assiette voilà il y en a encore une ici gabi va dormir vas-y va dormir les petites savent pas du tout elles sont fatiguées mais je t'ai dit d'aller te coucher qu'est ce qu'il faut va te coucher aussi toi gabriel quand je dis va te coucher c'est toi qui doit être coucher c'est pas non mais elle casse tout à non là c'est toi qui répare non 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 et au haïti arrête avec tes gosses aujourd'hui s'il est pas forcément fatigué donc pendant que les deux petites elles dorment voilà allez voir le bon bah c'est insupportable c'est sinon toujours en train de voir s'occuper des chiottes des gosses qu'est ce que tu vas faire d'habiller écouter ouais tu peux aussi t'amuser 1 je suis pas moi à la tablette là qu'on avait dessiné avec la mort joué à sim forme voilà tu t'éclates un petit peu et puis tu nous laisses quoi qu'est ce à faire mais qu'est ce qu'ils ont avec les lits dans toutes mes parties les lits ça va pas du tout ils sont tous fous là ils vont là où il faut pas ils s'échangent les lits n'importe quoi je pense que les saisons vont te fait déconner les lits bon eh bien puisque nous avons un rôle qui est dispo et un putain en forme on va prévoir une tenue et on va louquer les petites non et les petites filles donc carla et et les devines comme ça vous pourrez voir mieux leur tête qu'est ce qu'il est déjà fatigué tu sais quoi tire à dormir tire à faire une sieste sur le canapé ou pas bon ben si si elles ont les yeux du démon elles ont les yeux rouges pourquoi les yeux rouges du démon je ne veux pas les yeux rouges du démon bon bah je les relook et je retrouve juste après yo et voici donc le relooking des petites filles aux yeux du démon à crucifiez les crucifiez-les au nom du seigneur alors le seigneur de la lumière alors nous avons carla et ses petites choupinettes alors oui elle a la même coupe de cheveux que qu'avait eu garance en espérant qu'elle n'ait pas le même déchetin et qu'elle n'ait pas la même tête mais déjà avec les yeux du démon ça va aller donc elle est trop choupinette avec son petit ensemble ici petite fleur rose à sa deuxième tenue j'ai mis un petit chapeau alors c'est toujours printanier bah oui mais moi j'ai du mal à puis de toute façon on est au printemps voilà maintenant dans les films j'ai du mal à me dire je vais l'habiller la sur habillée quoi mais non voilà la tenue habillée on a sorti la petite robette verte à toute choupinette la tenue de dodo bon on est parti sur l'armée on était je crois que j'ai rien changé la tenue de fête jaune et bleu turquoise c'est d'habitude pas trop mon qui fait ça je trouve ça mignon quand même on a une maille tenue de maillot de bain maintenant pour les petites filles et avec des maillots de pain aussi donc je lui ai mis ça la tenue de quand il fait très chaud là j'ai basé la même avec la petite tenue avec les petites fleurs mais dans le jaune et la tenue quand il fait froid j'ai sorti le gros blouson et pour l'idvine donc je vous ai dit que je gardais cette coupe de cheveux ici la petite avec les yeux du démon que l'horreur voici alors sa première tenue oh il a pas fait des petites rues il est trop choupinou les petits boutons sur les fesses donc nous avons ça nous avons ça la tenue de cérémonie c'est trop mignon ça c'est petite chapeuronne verte très mignonne tenue de nuit j'ai fait la petite coccinelle et la couche la tenue de fête on est toujours dans le truc printani vous savez j'aime bien à mettre tenue maillot de bain dont j'ai mis le j'avais mis celui-là pour sa soeur et là j'ai mis celui-là trop chouchou la tenue d'été bon bah je suis restée simple et la tenue d'hiver on a sorti le sweat donc elle est un peu plus vert au niveau des coloris avec un chou des fois il ya un peu de rouge mais j'en ai pas trop trop non on est plus dans le vert alors que sa soeur elle est plus dans le rose voilà pour le relooking et voilà tous les monstres sont ici alors toi t'es fatigué tu vas te coucher toi t'es en colère t'es fatigué je t'ai dit d'aller dormir ici donc tu vas y aller tout de suite parce que sinon tu vas casser les pieds je n'ai plus je n'ai pas encore trois lits dans la maison donc il va falloir que tu tu attendes dans le prochain épisode j'aurai sera enfant au moins lui n'a pas les yeux du démon c'est tout ce que j'aurai à dire donc j'aurai pour moi il est c'est mon préféré pour l'instant c'est vraiment juste parce que les yeux violets je les veux absolument et là je suis un peu dégoûté quoi les yeux rouges ça n'existe pas dans la vraie vie ou alors si vous êtes un lapin atteint de myxomatose les gens faut consulter c'est pas d'orgique tout ça et donc on a notre petit harold qui lui va tranquillement aller se coucher pourquoi il prend un autre lit ça me désole en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et que les petites vous plaisent malgré leurs yeux du démon je vous embrasse fort et donc je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du ugly to beauty legacy the challenge ou d'autres choses allez salut